Salut à toutes et à tous, c'est Koinsky, on se retrouve sur Mdespèce 2, on va commencer par prendre le niveau pour Pi qu'on vient de recruter, j'ai 3 niveaux même à prendre. C'est un administrateur, on va lui donner plus de production via sa capacité Riveborn et puis... Encore ceci. Maximum de production, on va le mettre sur un système qui lui conviendra bien avec des planètes chaudes. Je pense que Soïdan correspond bien à trois planètes chaudes avec pas mal de populations possibles, ça me paraît bien de le mettre ici. Il... voilà. On a donc trois administrateurs maintenant et deux généraux. Très bien. Alors je pense que j'ai été trop peu agressif au niveau de la construction des singularités parce que ce qui me faisait peur c'était les points d'épuisement partout sur planète, mais honnêtement je vois pas le résultat ici donc alors qu'on en a déjà mis plusieurs, je vois pas trop où est le problème. Est-ce que c'est un bug ? Aucune idée. En tout cas je vois pas de points d'épuisement comme on peut les voir quand on prend des Cravers et qu'on commence à affaiblir les planètes. Du coup mes grosses planètes, par exemple Soïdan, je vais, mes gros systèmes, je vais mettre des singularités dessus. Je peux les faire ailleurs, je peux les faire ailleurs et les mettre là mais... Pas trop grand chose d'autre à faire pour l'instant. Ok. Une première apparition à Aerie, un fantôme à Naline. Est-ce qu'on avait fini la liste ? Oui, à Naline c'était fini pour le moment. On pourrait faire une singularité. Ah d'accord, plus on en fait plus elle coûte cher en brume quand même donc c'est là où ça freine. D'accord. 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 Du coup j'aurais peut-être intérêt plutôt à coloniser d'abord. On va gagner plus vite de la production je pense en faisant ceci parce que ça va vivre quand même relativement vite. Alors on va faire ça ainsi. On avance. On va passer tout dernier niveau. Je pense que lui je l'avais... Pas besoin de l'améliorer plus. C'était bon. Fin du tour. Cryogénie appliqué, on a débloqué la classe triangulaire. On va aller voir ça tout de suite. Et les lentilles antimatières, augmentation de chances d'être visées de 10. Lui ça peut être bien pour les vaisseaux défensifs mais ça prend quand même un module de soutien. J'aime pas trop. On va repasser... Peur, ils font peur les Cravers. On va passer encore très rapidement sur la partie économique. Et puis je pense que j'irai un petit peu vers la partie scientifique. Objectif atteint. Très bien. 80... 80... L'exploitation maximisée, c'est plus 5 de production par population surchaude. Et stérile. On a beaucoup de ces systèmes là en tant que Riftborn. L'impression 3D publique peut être intéressante éventuellement. Pas tellement je pense mais... On va prendre ceci. D'accord, ma singularité, on va la mettre... Sur... Soy Dan. On avance les vaisseaux, on va regrouper un peu les flottes ici. Si on a un chiffre pour beaucoup de fantômes c'est un peu trop. Là j'en ai 3 éventuellement c'est peut-être trop, en même temps ça me permettrait de faire... Avec 10 points de commandement je pense que je peux faire 3 flotties donc on va laisser ça comme ça pour l'instant. Euh... 59% de manpower, on est à 51 blindés. Je vais attendre encore un petit peu. Je vais voir si je pourrais pas mettre encore un système en plus. Il y a celui là Amal qui fait du manpower mais on pourrait peut-être mettre Soy Dan très temporairement histoire que ça aille encore plus vite. Je vais le faire juste pour un tour. Continuer à explorer le territoire des Cravers. Je vais aller... On va aller directement explorer le territoire humain là-bas sans perdre de temps. Je vais le faire. Ça invitera que je me fasse attaquer par les Cravers. De manière inattendue. Allez on va aller faire cette classe triangulaire. C'est un esprit, ok, pas de problème. On prend tout à zéro. Super beau, j'adore les couleurs aussi. Enfin les couleurs, il n'y a pas tellement de couleurs mais... Or et noir comme ça c'est très très beau. Avec les lueurs vertes. Magnifique. Alors cette classe triangulaire... On va commencer par lui mettre son module de déplacement. Il va à 5 de déplacement. Pas énorme énorme mais... Problème. On n'a pas de module d'escadrille. Ok. En défense j'ai un seul module. Aucune idée, je vais prendre... A prendre la protection énergie. Et puis tout le reste c'est des modules d'attaque. C'est quand même... C'est quand même pas mal avec des modules qui valent x2. Je vais faire un petit achoum. Enfin petit petit... Alors. Bon moi j'ai pris la voie énergétique donc on va aller là dessus. Je pense quand même que je vais mettre un laser... Un... Comment dire... Il y a quand même beaucoup de modules. Donc on va mettre un projectile ultra dense de base. Comme ça si les autres ont des... Missiles. On pourra se protéger efficacement contre ces missiles. On va mettre un ou deux de ceux-ci pour avoir quand même... La possibilité de faire des dégâts corrects à toute distance. Et puis ceux-ci... Fonctionnent mieux... A distance moyenne. C'est vrai qu'il y a pas mal de cartes qui font que... L'une ou l'autre escadrille arrive plutôt... Flottie arrive plutôt soit reste à longue distance ou arrive à petite distance mais... Mais celle-ci ça me paraît... Ça me paraît bien. Voilà pour mon esprit. J'applique. Et au prochain tour on va en lancer probablement la construction de quelques-uns. Même... C'est sûr. Allez fin du tour. Je pense que tour prochain on va bouger vers Eka. On va bouger les flottes vers Eka je pense. Plus 1 à Rochem sur Amal. On va écouter. Bon bas de nourriture. Objectif raté. Mais ça c'était clair que ça allait arriver. Ils se font de plus en plus pressants. Refuse. Alors de nouveau la trêve. Alors du coup... Je peux pas refuser malheureusement je devais encore attendre... Euh... 10 tours. Et ils vont me payer 857 brumes pendant 14 tours. Ce qui est quand même vraiment pas mal. Je peux accepter et me développer tranquillement pendant une dizaine de tours pour préparer des flottes. Bon à la trêve il faut quand même voir ça comme des possibilités de gagner beaucoup beaucoup d'argent rapidement. C'est pas... C'est pas si mal. C'est pas si mal. Du coup je vais avoir le temps de ramener... Euh... Mes nouvelles troupes ici. Et j'ai 3 apparitions. Ce qui est assez énorme. Ce qui se passe c'est qu'on va quand même envoyer une apparition vers... La flotte que j'ai ici... Que j'avais ici. Ah oui mais je l'ai renvoyé par là maintenant. C'est juste. Hum. Déjà en envoyé un quand même. Et quand on fera les vaisseaux de taille moyenne mais de type attaque j'en enverrai là-bas également. Ils vont profiter de cette trêve pour se réparer et faire de nouveaux vaisseaux hein ça c'est sûr. Gaffe. On a une trêve qui est de... Normalement c'est 10 tours. 10 tours. Alors notre héros principal. On a débloqué le niveau max. Cool. C'est pas le niveau max de héros mais le niveau max c'est au niveau du cercle. Plus 16% de tout. Notamment de l'industrie hein c'est... C'est terrible. Là on peut encore avoir beaucoup plus d'industrie par anomalies. Plus 50. Waouh. Et s'il est au Sénat on aura plus 10 de production par anomalies sur une planète colonisée sur système. J'aurais bien envie de prendre ceci parce qu'il est au Sénat. Ça va bénéficier à tous mes systèmes qui ont des anomalies. Je crois que je vais commencer par ça. Aerie fonctionne déjà super bien. Il y a une anomalie donc on va en profiter un petit peu. Donc c'est pas du tout perdu pour ce système là par rapport au fait de prendre ceci. Ce sera moins évidemment mais... Je vais prendre ceci pour mon empire ce sera mieux je pense. Ah au Sénat c'est plus 10 seulement zut. Mais sur mon système affecté on aura quand même plus 50. Bon. On va prendre ça. Alors aérie et libre justement on va faire des esprits hein on y va. On est en guerre. Il m'en faut deux au sud du côté des Horatio. Il m'en faut deux de l'autre côté. En 4 tours j'en ai 4. Ce qui est vraiment excellentissime évidemment. Parfait. Bon bah on reste ici hein de toute façon j'ai rien d'autre à faire. Je pourrais renvoyer... On est quand même un peu nombreux maintenant. Je vais renvoyer quelques fantômes je pense du côté de Corvus. Pour accompagner le... Le vaisseau qui va arriver de taille moyenne mais défensif lui. Là. Bon du coup j'ai pas besoin de recharger mon manpower si vite. Je vais enlever les productions de manpower sur mes systèmes. Voilà on a la main de Vria. Ça on va le faire à peu près partout. Ça coûte 16 ans d'entretien quand même. On va le faire en tout cas où on a des chaudes et stériles bien sûr sinon ça ne sert à rien. Mais je dois en avoir à peu près partout. On va faire le tour. Le premier à atteindre 60 unités de population dans l'Empire c'est Prédateur. Il est fort. Là le Craver il a pu se développer. J'ai très très peur. Donc on a une chaude stérile. Ce qui fait quand même plus 10 de production par population dessus. Ouais ça me fait plus 40 au total. Franchement c'est pas énorme par rapport à ce que ça produit déjà ça vaut pas tellement la peine. Il me faut des grosses planètes stériles et... Ah oui. On est pas stérile ici c'est neige donc c'est pas terrible terrible. Froid stérile, froid stérile. Là ça vaut peut-être la peine plus certainement mais pour l'instant j'ai pas de population dessus. Je pense qu'on fera plutôt ça au cas par cas parce que... Ça on va enlever. Pourquoi est-ce qu'il met qu'il y a plus de place ? Il y a de la place. C'est colonisé. C'est bizarre. On va enlever ceci. Alors Oleg Lagaren qui est en train de diriger à mal là, tout à fait en bas à gauche. On va continuer avec ceci. 12 sur 12, on a des Horatio ici à... Horatio qui sont meilleurs sur Planète Chaude d'ailleurs. Il faudrait peut-être que je... ... que je change ici. C'est bien moins bien que les peuples de la faille mais je vais les garder. On va continuer à faire... Est-ce que je vais continuer à faire des petits vaisseaux ici ? Est-ce que ça vaut la peine ? On va faire que ce soit mon gros gros système qui fasse des vaisseaux de taille moyenne maintenant. On va plus ou moins arrêter avec les petits. Je vais encore finir le chiffre. Et puis on fera les supermarchés infinis. On fera ceci. Les agences de xénoterisme c'est toujours utile. Faire de l'influence c'est utile. Ça me prend un peu de temps quand même et je suis plein au niveau de la population donc je ne peux pas... Je ne peux plus trop augmenter la productivité. Ici quand même plus 5 de production par population surchaude, on a une chaude. Il faut quand même aider parce qu'on est vachement bas. C'est cher à l'entretien cela dit mais... Je vais quand même le faire. À Centaurus on a fini une nouvelle machine. Je peux coloniser ici en deux tours. On va refaire quelques machines je pense. On fait d'abord ceci 20 par planète après avoir repris une troisième planète ce sera bien. Également ceci. Là on va booster la production et après on pourra enchaîner sur la désincarnation de la machine en grand nombre. Alors recherche. Recherche, recherche. Ça ne m'intéresse pas pour l'instant. Alors dans le niveau supérieur on pourrait déjà débloquer ceci. 8 tours c'est un petit peu long. Je pense qu'on va plutôt redescendre vers le scientifique un petit peu histoire de baisser le nombre de tours nécessaires pour les recherches. Je dois faire les labos protégés des gravitons et certainement les labos de recherche en optique. Je pense qu'on a des planètes qui sont relativement heureuses. C'est pas mal on va en profiter. Les 25% de la science quand même en plus c'est énorme. Une fois que vos planètes sont heureuses c'est très très bien. Ok. Chargon a été le premier à créer deux compagnies commerciales. Sur la victoire diplomatique éventuellement. On en est où d'ailleurs nous à ce niveau là ? Monter la... Commence à m'ennuyer. On va essayer de contrer ça parce qu'après régulièrement il nous cause des problèmes. Il faudrait bien qu'on soit en paix. Peut-être si je lui file du titane. J'en ai plein. Oh ! Il en faut pas beaucoup en plus. On va faire la paix, on va se jouer un peu plus sur la diplomatie maintenant pour le... Faut vraiment pas beaucoup. D'accord, 15. Ah il n'y a pas de petits profits, il n'y a pas de petites économies. Donc 15 c'est bien. Donc je donne 15. On fait la paix et c'est pas mal. Du coup on va essayer de débloquer peut-être l'école de relations intergalactiques qui vont débloquer des alliances, échanger ressources technologiques, signer des accords scientifiques, ce sera bien. Regardez s'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui voudrait faire la paix avec moi. Bon prédateur à mon avis t'oublie, ça va jamais aller. Il est réservé envers moi chargon mais il y aurait peut-être moyen. Et l'empire il y aurait peut-être moyen aussi. Au ratio laissé tomber on va finir par être en guerre inévitablement. On va voir si le titan a toujours autant de valeur. Ben oui ! Ah par contre j'ai pas assez pour faire la paix. On influence, il faudra revenir plus tard. Pas grave. Ouah il a encore gagné un niveau dis donc. On va prendre ceci là clairement, c'est juste énorme. Ouh donc là c'est mes deux apparitions qui arrivaient. J'ai deux esprits, je vais les envoyer. Mon seul problème avec mes flottes c'est qu'elles sont quand même un petit peu lentes mais... Ici on a des modules d'accélérateurs de flotte, on arrive à 7. Pas énorme hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais je compte pas mener de grandes invasions dans toute la galaxie dans cette partie-ci. Juste me prendre une bonne part du gâteau avant d'essayer d'aller vers une autre victoire. Probablement économique je pense. Si je peux hein, parce que bon... C'est pas si évident. 900 pour la singularité. Pomme y'a pas de héros ici ça vaut peut-être pas trop la peine. Pas de spécialisation, on peut déjà en mettre une. Je pense qu'on va compléter ici la population. Il manque 3. Détourger les 3, c'est stérile. Oh on a pas mal, on a 2 stériles. Ouais c'est pas... Vaut peut-être quand même la peine de faire ceci. Ça ce qui est bien avec ce réseau c'est que c'est que 4 d'entretien. Pas la peine je pense. On va faire ici rapidement. On peut monter le niveau maintenant. On pourrait monter ici à Xiterbia. On a 11 de population. Ou alors... À Soydane ça pourrait être pas mal. Pourquoi est-ce qu'ils veulent pas créer une population ? On a de la place ici. Ah d'accord, il y avait un petit bug, ça a coincé je pense. Ah c'est parce que j'en avais prévu 3 alors qu'il y avait plus que 2 places. Du coup ils voulaient même pas en faire un. Bon. Vous allez comprendre. On va passer au niveau suivant. Cool. Je pense pas que je puisse en faire un autre après. Il m'en reste 22. Il me manque quand même bien si je vais pas coloniser Rannas assez vite. De toute façon je la veux pour la Transliane et pour ceci. Puisque pour monter mes niveaux de système j'en ai besoin des deux. Franchement ça peut pas faire de mal de prendre ce système. On amènera la population toute faite puisqu'il n'y a pas de masse de productivité. Mais il y en a quand même un petit peu. Ouais on va envoyer un vaisseau colonisateur ici. On a un tour pour faire un guys, on va le faire ici ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Les beso de Omicron alors qu'on est en trêve. Ils ont pas le droit de venir ici je pense. Ok recherchons gravitons, faudra faire les labos protégés. Alors on va larguer un chiffre ici. On a même plusieurs, je vais prendre. Il me faut 6 sur 10 de 6 places. Il faut que j'en garde seulement 4. On va garder 4 fantômes pour l'instant. C'est pas énorme mais au moins défensivement on sera vraiment au top. On aura 2 flottis avec 2 apparitions dedans qui vont être très bien défensivement et puis ceux là feront les dégâts. Espérons que ça aille. J'augmente pas la taille de mes flottes possibles, j'aurai du mal à mettre les autres vaisseaux de taille moyenne dedans également. Je pourrais pas en mettre 2. 1 éventuellement ouais. Ce sera mieux que rien. Ok. Le gars est terminé ici, on est parti. Colonisez-la. A priori là je veux pas la coloniser quand même. Y'a qu'une petite lave, ça vaut pas la peine. En dessous de 3 planètes j'ai un peu du mal à me dire que je colonise, franchement. Alors quelle est la plus productive ? Ici on a 3. Pas mal de brume. Une savane. On va commencer par celle là je pense. Allez 45 c'est pas cher payé. Boum, 10 tours pour terminer. Est-ce que je peux faire les 2 en même temps et passer à 5 tours ? C'est 7 tours plutôt pardon. Je passerai à 4 tours. Est-ce que ça vaut la peine ? 3 tours gagnés. Ouais ça vaut la peine. Ok, tir au niveau 5. On prend ceci, on va prendre ça. Je peux en prendre qu'un bien sûr. J'ai pas de planète colonisée. J'ai pas encore mis dessus de spécialisation, je vais le faire. On est où ? On est ici en plein milieu, j'ai vraiment pas spécialement besoin d'influence particulièrement, on va spécialiser en science, puisque c'est des planètes froides. Et il faut que j'augmente la population, qu'est-ce qu'on a comme... on a déjà des bâtiments qui sont plus productifs par planète. On va pas hésiter à coloniser. Ça va bien booster déjà ma production, je vais refaire quelques incarnations de la machine. Une, il ne veut pas que j'en fasse d'autres pour l'instant. Donc j'ai deux esprits en route par ici, j'ai pas vraiment besoin de plus, celui-là je vais le lancer et rejoindre ici la petite flotte. J'ai un chiffre qui attend. Ok. J'ai hâte de nouveau repartir en bataille contre Omicron. On va voir un peu les modèles qu'il aura fait. Estimer vaisseau de taille moyenne. Ah c'est pas vrai. C'est un innocent. Malade ou quoi lui ? 6000 de brume comme ça pour rien ? Faut pas exagérer. Il met trop de pression sur moi. On va mettre également sur lui pour essayer d'empêcher ça. Niveau supérieur pour mon héros qui a vraiment, il ressemble pas à grand chose. Kaxal de Zigzox, Druze. Il mène ma flotte pour l'instant donc attention. Heureusement je vais être obligé de reprendre ça ce qui m'a... Ah de la vitesse de déplacement ça peut quand même pas si mal pour ce héros. C'est à Aerie j'ai fait quand même pas mal de nouveaux vaisseaux. Je pense que je vais arrêter un peu. Et que on va... On va regarder ce qui pourrait être très très utile pour l'empire. Plus 2 génération de ressources sur le gisement de ressources stratégiques. On en a plein des ressources stratégiques. Ça vaudrait quand même la peine de le faire. Même si elles sont pas très très avancées. C'est des trucs de base. On pourrait toujours revendre. Encore plus 1. Et puis on va faire les fameux labos protégés des gravitons. Ça va se faire en un tour. C'est magnifique. Alors chose stérile, plus 5, plus 5. Je vais regarder ça vaut pas trop la peine. Il faut que je fasse ça quelque part. On pourrait le faire là mais c'est peut-être pas le plus utile. Ça je le veux vite. Ça y'a pas besoin pour l'instant. Ah les fermes ça pourrait être bien. Ça ceci certainement pour avoir du pognon. Mais seulement à 3 tours. On verra ce qu'on fera dans 3 tours alors. Je vais arrêter là pour l'instant. Et l'esprit qui est ici. On va l'envoyer. Alors j'hésite. Je mets déjà 2 en route là. Là je suis un petit peu faible pour l'instant. Je vais renvoyer un esprit quand même. Pour avoir une flotte pas trop trop mal. Trop trop mal. On trouve de la fonction ondulatoire. On a terminé. Labo de recherche en optique. On fera ça également. Sur Aerie. Je vais lancer. Pour l'organisation boréale. Ok. Bon c'est pressurisé de partout. C'est terrible. Bon en influence maintenant je suis bien. Je regagne beaucoup ça c'est cool. Alors ici on va donc lancer ceci. J'ai encore pris un niveau. Il est terrible ce héros maintenant. Il pourrait baisser son entretien. C'est que 10% c'est vraiment pas grand chose. Par contre s'il est en flotte et coûte plus rien. Mais bon c'est pas le cas. Je vais revenir un peu en arrière voir ce que j'ai loupé d'intéressant. Je pourrais prendre ceci parce qu'il est au sénat. Et je pense que j'avais une quête qui me demandait de monter mon manpower max. Je sais pas si je l'ai déjà faite. On va aller voir avant de prendre le niveau parce que sinon ça me sert pas à grand grand chose. Vu que du manpower j'arrive jamais à l'économiser de toute façon. La 3100 max. Non je l'ai déjà accompli. Ça me sert pas à grand grand chose de prendre ça tout de suite. Je pense que je vais réduire son entretien de 25% ici. Allez on se quitte ici pour cet épisode. Objectif à court terme maintenant c'est éliminer Omicron. A moyen terme ce sera de progresser encore économiquement. Prendre vraiment le max des planètes que je peux prendre. Sans être en malheur. Et ensuite essayer de s'occuper de ratio avant qu'il devienne trop trop puissant. Parce que j'ai l'impression qu'il l'est déjà donc... Ça risque d'être un peu compliqué. Il est à 1200 points je suis à 800. On va voir je vais également essayer de travailler mes relations avec Doria et l'un ou l'autre empire prêt à faire la paix et éventuellement faire des accords qui pourront me permettre de remonter. Je vous souhaite une bonne continuation on se retrouve bientôt. Salut à tous !